Tout simplement, l'histoire, le personnage m'a touchée parce que je dois certainement reconnaître quelque chose dans le personnage. J'ai traversé des choses très difficiles avec les enfants, personnelles, donc ça me touche tout de suite. Et puis de s'occuper de cet enfant, de le prendre et de m'y attacher, j'en avais très envie. Le film sort le 28 février et j'ai écrit un roman en parallèle qui part d'un premier synopsis qui pour le coup était un synopsis beaucoup plus romanesque au sens où il y avait beaucoup plus de rêves, de parallèles, de choses, machin. Et ce sera un roman qui sort le 3 mars qui s'appellera Le naufrage de Stanislas. On sent que c'est un roman ou un film et là en l'occurrence le premier synopsis était un roman et les producteurs m'ont demandé de retravailler pour que ça devienne la matière d'un film. Et puis après le film s'est tourné et le roman était écrit, donc c'était une aventure très étrange. Les décors coûteront beaucoup moins cher. Surtout que si on devait tourner le film tel que le roman a été écrit, c'est vrai que c'est un film à gros budget parce que pour le coup il s'en passe des choses dingues quoi, des choses même un peu de paranormal même par moment. Là en l'occurrence on est entre les deux, on est entre la comédie et en même temps la comédie sociale entre guillemets anglo-saxonne comme le font les anglo-saxons, c'est-à-dire en ne se privant pas des codes du cinéma réaliste, caméra à l'épaule mais vraiment caméra à l'épaule, pas une Steadicam, une vraie caméra à l'épaule. Et puis des acteurs qui jouent vrai, enfin moi ce que j'appelle vrai, c'est-à-dire qui sont ancrés dans le réel. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de s'amuser et d'en rire parce qu'on est dans du comique de situation avec une ironie dramatique évidente puisque le spectateur sait des choses que les protagonistes ne savent pas eux-mêmes. Et donc à partir de là, ça devient une comédie et en même temps on se dit oui mais pourquoi ? Pourquoi on devrait s'interdire en même temps d'être ancrés dans le réel, surtout quand on a des acteurs qui peuvent le faire, des acteurs qui sont très talentueux à un endroit mais qu'on ne peut pas déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer. Dans le cas de Valérie Bonneton ou de Patrick Timsit, mais dans ton cas c'est évident, Valérie Bonneton est quelqu'un qui a le potentiel. Aussi parce que, je le disais tout à l'heure, dans la vie, c'est quelqu'un qui est ancré dans le réel. C'est une vraie mère de famille, c'est quelqu'un qui a des vrais soucis quotidiens, qui se bat, qui tient la baraque vraiment. Elle n'est pas très loin du personnage de Françoise dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant, il y a ce désir aussi, le désir de vouloir le faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui restent dans des zones de confort, comme on dit aujourd'hui, dans les fameuses zones de confort. Tu as envie de te déplacer, je pense que Patrick Timsit avait envie aussi. On retrouve deux acteurs qui sont dans un désir commun et une intelligence commune. Il y a un truc avec certains artistes, c'est valable dans tous les domaines, des artistes qui durent, qui s'inscrivent dans la durée. Ken Loach a une particularité, c'est qu'on voit des films qu'il a tournés dans les années 70 et on est saisi de la même manière et ces films pourraient avoir été tournés avant-hier. Il y a un film comme ça qui s'appelle Kess, c'est l'histoire d'un gamin qui recueille un oiseau, un rapace et qui va l'élever. Moi, quand j'ai découvert ce film, je me suis dit, attends, mais c'est incroyable. On a l'impression qu'il a été tourné là, dans la banlieue d'une ville minière en Angleterre. Mais il y a tellement de vérité, de bonté, puis ça fait envie. On se dit, mais on a envie de ça parce que c'est compliqué de faire des films, c'est compliqué, il faut réunir des gens, il faut que les gens soient d'accord, il faut tout ça. Si au moins on peut s'entendre sur une tonalité, on dit, on va être dans une tonalité qui sera celle de la vérité, du vécu. Moi, je vis entre Paris, un monde très bobo, pour dire, entre guillemets, le monde, de l'image, tout ça. Puis je suis né en Haute-Savoie et je vis dans la montagne, j'ai une cabane dans la montagne, dans un monde très paysan, mais j'aime tous ces mondes-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je veux être dans ce monde paysan, je ne tombe pas sur des gens qui sont moins intéressants que les gens de la planète parisienne. Ils ont une forme d'humour, de finesse, d'observation de l'existence, tout ça, qui est passionnante. Et moi, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Et puis après, Valérie Bonneton intervient dans l'histoire. Et puis avec un truc qui est quand même assez étonnant, je peux le dire, c'est très personnel. On s'est rendu compte que Valérie a habité à un moment, à 400 mètres de l'endroit où je suis dans la montagne. C'est une zone... C'est un endroit extraordinaire. C'est une zone complètement inconnue. C'est le bout des routes, il n'y a rien du tout. Et par hasard, on s'est rendu compte qu'à 20 ans de différence, elle a une maison là-bas. C'est quelque chose qui raconte quelque chose sur elle aussi. Voilà, elle avait choisi d'être là-bas. Moi, j'ai choisi d'être là-bas aussi. C'est des endroits un peu rudes. Il y a une tournure d'esprit particulière, de même qu'il y a une tournure d'esprit à Boulogne-sur-Mer dans le monde des marins. Il y en a une dans la montagne, elle n'est pas si éloignée d'ailleurs. Et voilà, donc moi, des gens comme Françoise, tombée du camion. Moi, je reconnais dans la vie des femmes qui tiennent la baraque réellement, qui ont un mari, le mari paysan qui arrive avec ses bottes en caoutchouc. Il parle très fort, il est en colère, il est ci, il est ça. Puis il veut refaire le monde. Puis la femme en face, elle le recadre gentiment. Et c'est elle qui tient la baraque. Il a tout dit, il a tout dit. Tout simplement, l'histoire, le personnage m'a touchée parce que je dois certainement reconnaître quelque chose dans le personnage. J'ai traversé des choses très difficiles avec les enfants, voilà, personnelles. Donc ça me touche tout de suite. Et puis de s'occuper de cet enfant, de le prendre et de m'y attacher, j'en avais très envie. Et puis surtout, quand j'ai lu le scénario, quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est une chance qu'on me propose quelque chose d'aussi différent de ce qu'on me propose d'habitude. Parce que malheureusement, quand on fait rire, voilà, je suis rentrée au conservatoire, je suis une actrice. Je ne me sens pas une actrice comique particulièrement. Alors oui, j'aime faire rire, mais j'adore ça. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Donc là, d'un seul coup, je rentrais dans un univers qui me plaisait beaucoup. Et ce que j'ai ressenti tout de suite, quand tu disais, tiens, la maison là-bas, l'endroit, en fait, bien sûr qu'on ne me connaît pas ou qu'on ne connaît pas les gens. Mais c'est vrai que j'ai reconnu tout de suite quelque chose et j'ai découvert, j'ai vu tout de suite, enfin, un artiste. Voilà, Philippe, je me suis dit, c'est un artiste, c'est un véritable artiste. Et donc, j'avais très, très envie de rentrer dans son univers, enfin, forcément. Et voilà, tout s'est avéré un peu comme je l'imaginais. J'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de différent. Et pour moi, ça ne me paraît pas du tout difficile de travailler ce personnage. J'avais l'impression que je l'avais en moi, évidemment, d'en parler, de discuter, de travailler ensemble avec Patrick, etc. Mais je me sentais assez proche, tout simplement. De toute façon, quand on te regarde, quand on se retrouvait hier au matin au petit déjeuner de l'hôtel, je l'avais arrivé comme ça avec son plateau, tout ça, tu portes en toi toutes ces dimensions, à la fois de quelqu'un qui, il y a de l'anxiété en toi, il y a des trucs, puis en même temps, il y a de la drôlerie malgré toi. Oui, oui, oui. Et sur le tournage, c'était ça, il y a eu des moments, il y a une réplique où elle arrive, il y a 12 bouilloirs qui ont été volés, en fait. Et les enfants gendarmes disent, mais elles viennent d'où ? Puis le plus sérieusement du monde, elle dit, ben, il y avait une promo chez Lidl, du coup, j'en achetais 12. J'adore le mensonge, en fait, j'adore, parce que c'est un truc d'enfance, quoi. C'est-à-dire, j'ai un problème avec le mensonge, j'ai du mal à mentir, c'est vrai. Alors, dès qu'il faut jouer le mensonge au cinéma, je trouve ça merveilleux, parce que je trouve ça merveilleux, quoi. Je ne peux pas vous expliquer, j'adore ça, c'est pas grand-chose, c'est tellement fin, ça, de dire, du temps de la réflexion, du coup, j'en achetais 12. Ça me fait beaucoup rire. Il y a une scène dans un commissariat où il y a un aveu entre la mère et l'enfant gendarme. La scène, elle est écrite, c'est l'enfant gendarme, Sébastien Chassagne, qui doit pleurer. Et on se dit, nous, ça va être assez drôle, un gendarme qui pleure, ça va être émouvant et drôle en même temps. On envoie la scène, on démarre, moteur, tout ça. Valérie joue, elle le joue avec une telle intensité qu'elle pleure, elle pleure dans la scène. Et nous, sur le plateau, on est tous là et on pleure, on se met tous à pleurer comme ça en même temps. Et c'est vrai que du coup, Sébastien Chassagne, on fasse qu'il doit pleurer. Le pauvre, il est en charge d'un truc énorme parce que Valérie, elle est embarquée totalement, elle est embarquée totalement dans son personnage, dans l'émotion. Et lui, il ne peut pas atteindre cette zone dans laquelle elle se situe. Donc à partir de là, la scène se transforme. Et bien ça, c'est l'apport, c'est vraiment l'apport d'un comédien, je veux dire, voilà, d'une comédienne. Elle fait ce truc qui n'était pas prévu, qui fait que tout d'un coup, la scène change. Et pour de bonnes raisons, et on se dit, ben voilà, c'est un des moments... Ça, c'est super, parce que c'est ça la liberté aussi, de pouvoir laisser, de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'aime ce métier. De ne pas savoir ce qui va se passer, comment... Voilà. Oui, 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 complètement, oui. Ben, je crois que, oui, dans le métier idéal d'acteur, ce serait ça, normalement, le saut dans le vide, mais après, il faut avoir le courage aussi. C'est une sorte de courage, toi, tu vois, ce truc-là, tu te jettes dans le truc. Ben, c'est ce que j'aime, en tout cas. Tu ne te planques pas derrière... Pas maîtrisé, forcément, et d'un seul coup, on a le trac, on se dit, comment cette scène va arriver, on ne sait pas. Et puis, d'un seul coup, on y est à 300% et il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...